Musique d'intro Salut, bienvenue sur Europe 1 Versailles S4 avec Byzance. Alors, on continue. Ouh... Une guerre de succession. C'est pour la succession de qui ? Union personnelle sur la Savoie. Sincèrement, on va déclencher une guerre mondiale pour la Savoie ? A tous les navires. Vous viendez à la maison à la vitesse de la lumière. Vous ne réfléchissez même pas. Jean est dans la guerre. Ah ouais, là par contre... Ils n'ont pas d'alliés d'autrichiens. Brandenbourg, Francfort, Clef, tout ça... Ça vous dit pas de venir ? Enfin si, moi ça m'arrange que tu les fasses venir, personnellement. Quoi ? Déjà le siège de la Lucanie ? Tiens, t'es un psychopathe mec. Marché. Trop cher. Entrepôts commerciaux. Ça va, t'as mis tes trop à côté, j'ai confiance en toi. Ensuite, y'a pas mieux que 95 ? Non, pas mieux. Attendez, franchement les mecs ont fait une guerre pour savoir qui va prendre le contrôle de la Savoie. Est-ce que vous trouvez à quel point c'est ridicule ? Bon, je vais quand même activer mon armée, on sait jamais. On n'est jamais trop prudent. Ah, remarque, je pourrais aller aider Theodoros. Ça peut... Déjà, première chose, on va pas traverser, parce que vous savez qu'ils vont nous bloquer la route sinon. Niveau flotte, ils sont un peu mille fois trop balaise pour nous. Ça va, je construis rien là-bas. Donc moi, là... J'ai bien un accès... Un accès militaire là. Et du coup, un accès militaire là-haut. Voilà. Allez, hop, on est parti. La France. Putain, les Autrichiens, ils sont tellement gentils, ils vont même aider la France, quoi. Mais franchement, ils ont du cœur, ces Autrichiens. Mais le cœur sur la main, les mecs. Ils sont comme ça, je vous dis. C'est vraiment les mecs... C'est des boulets, quoi. Mais on en a rien à foutre de laisser les crever, merde. C'est fini, c'est revendiqué. J'ai tout revendiqué ici, tout revendiqué là. Bah du coup, il faut que je commence. Les revendicages sont chez vous, hein. J'ai bientôt terminé, enfin, ma Doctrine, normalement. Eh, reviens là, ils ont fait demi-tour. Par contre, Theodoros, t'es sûr que tu peux pas faire plus de 4000 hommes ? Les militaires, ils sont 17. Et nous, on est 15, je crois. Ou les deux technologies de retard. Mais avec le nombre qu'on est, ça se verra pas. Ah, je vous confirme, ça c'est pas vu. Avec le nombre qu'on était, on les a juste détruits. On va bloquer Kaffa. Ensuite, on va prendre ce territoire là. On va te revendiquer toi aussi, parce que c'est la vie. La vie, c'est la revendication. Je peux rien te revendiquer, quoi. J'ai déjà des revendications partout. Et les mecs, quand même... Il faut m'enlever mon petit plaisir là. Euh, non, pas couper en deux. Ça, après on passe au-dessus. Quoi que sur le continent, l'Autriche, c'est peut-être imbattable. Oh putain l'Autriche ! Non, 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 non. J'ai rien dit, vous êtes pas imbattable. Vous êtes en train de vous faire assassiner, mais méchamment, quoi. Je dirais même plus que méchamment, quoi, là. Si on vous retrouve en un morceau, ça va être un miracle. La prochaine garde coalition, ça va être sans vous pour un petit moment, je crois. Là, vous êtes reparti pour repartir au niveau de la mer. Alors, l'entrepôt commercial, on a presque terminé. Une petite armurie pour le plaisir. Ça fait jamais de mal, de toute manière. Bon, au moins, Gênes, on vous aide, on les sort de la guerre. Francforts sont contre nous. Mais les mecs, vous êtes trahis par votre propre empire, quoi. Ah non, ils sont avec vous, pardon. Enfin, il y a quand même 60 000 hommes, là. Moi, à votre place, je tremplerais un petit peu. 60 000 hommes, ça fait beaucoup. Je veux pas dire, mais à partir de 60, c'est un certain nombre. Le siège de Dulcadir, bah, fais-toi plaisir, mec. Je t'invite à prendre tout mon terrain. Vas-y, te gêne pas. Et la Savoie, c'est chez moi qu'ils vont. Faites des efforts, les mecs, quand même. Ayez un peu plus d'imagination. Toi, Théodoros, fais des cadets de béli. Tu me fais peur. Tu revendiques tellement rien, t'as pas d'ambition. Tiens, l'Iméreti qui s'était formé, elle s'est bien fait bouffer. Siège de Crimée. Ah, j'ai le territoire Crimée. Ah, c'est assez cool que j'ai ce territoire-là, en fait. Ah non, je l'ai pas, en fait. C'est Mu qui l'a. Enfin, c'était Théodoros qui l'avait. Là, déjà, on sauve nos copains. Et ensuite, on va essayer de virer les méchants de chez nous. Parce qu'on est pas un territoire pour méchants, nous. Et j'ai quand même 20 000 espagnols à essayer de choper ici. Allez, je vais tenter. Azov. Et le dernier. On a pas de négociations séparées. Ah, ça c'est nul, franchement. Caffa. Allez. Promis. Ok, vous venez ici. Vous passez là-bas. Ici. Et retour à Constantinople. Vous verrez, vous allez réussir. Bon, ils m'ont bloqué ici. Il y aura certainement pas de retour d'huile de cahier possible. Je peux encore acheter quelques bâtiments. Un hôtel de ville. Non. Ah si, à Venise. Ok. La Posted Police. Non. Trop près de la zone des combats. Anthropô commerciaux. Hop, hop. Quoi que s'ils me laissent passer, je peux choper leurs hommes. J'y pense. Je pense que j'ai largement les capacités militaires pour le faire. Jeanne va annuler. Putain, les mecs, franchement, vous ne pouviez pas être gentils avec moi. Ah, l'Autriche a peut-être réussi à s'imposer. Je ne vois pas le reste de l'armée. Par contre là, je vois un groupe, la flotte espagnole qui revient. Allez, va là-bas. Va virer cette troupe. Va leur montrer à quel point t'es le plus fort. Ah, ils m'ont déjà bloqué le passage. Il va à Izmit. Prairie, bois. Va en Macédoine, toi tu reviens. De 30. Le 9. Tu y es le 27. Prends le général. Marche forcée. Tu y es le 7. Allez. Ah, je ne sais pas pourquoi tu fais demi-tour. Moi, je pense que j'ai une petite idée entre nous. Je crois que j'ai deux fois intérêt moins 1 et j'ai intérêt moins 2 là. Attends, j'arrive. Hop, le jeu est en pause. J'arrive. Si je peux traverser, je traverse. Je te le dis tout de suite. Si je peux traverser, je traverse. Je te le dis tout de suite. On y croit, on est le double et on a des putains de doctrines militaires. Et putain, il y en a 40 000 qui arrivent derrière. Il y en a 15 000 qui arrivent en plus. Donc soit on les passe, soit on ne les passe pas. Si on n'est pas capable de buter l'armée qui est là, on ne pourra pas les buter avec les 15 000 en plus. On a perdu 10 000 hommes. Merci. Ok. Vous, maintenant, vous passez à Issel. Non, pas. Elle est plutôt à Strasbourg. Juste le temps de se refaire. Et comme je l'ai dit, j'ai un manque de mercenaires là. Mon infanterie mercenaires, elle n'est pas assez développée. Voilà. Il fallait juste que je refasse un peu d'infanterie mercenaires parce que c'est mon infanterie mercenaires qui doit prendre les coups. Et pas mon infanterie personnelle. On va à Kanik. On va à Kanik. Il y a rien que comme j'appelle tout le monde, que tout le monde vienne. A Kanik, je ne peux même pas y stocker toute mon armée. Ohlala, terrain de boulet. Normalement, il y a un peu plus d'infanterie mercenaires déjà. Ça devrait être un peu plus équilibré. Ok, Barry ? Oui, ok, il y a un siège à Barry, je viens de le voir, d'accord. Bon, bah vous, on vous a viré. Sivas. Va à Sivas aussi. Sans toi. Bah non, c'est bon en fait. On vous cap sur Constantinople. Première étape, on va libérer la Serbie. Ça leur fera plaisir. Déjà, je vais couper mon armée en deux parce que ça me coûtait cher là. Et je vais racheter des entrepôts commerciaux. Couper en deux, vous allez libérer contre les rebelles. La Suède ? Qu'est-ce qu'elle fait là, la Suède ? Oh, les pauvres ! Ah, je l'ai plein ! Il y a un nouveau conflit majeur en Europe. C'est sûr que c'est pas facile à assumer. Ah mais je compatis à votre douleur. C'est quoi ça ? C'est un larguement de 1000. Ouais, attendez les mecs. Autant, de temps en temps, je chipote pas mes 1000. Et je vois pas ce que vous attendez sérieusement avec 1000 hommes. On passe par Brescia. Et puis tu vas là. 1000 hommes c'est quand même se foutre de ma gueule. Soyons sincères. Si vous pensez qu'avec 1000 hommes vous pouvez prendre mes forteresses, vous vous foutez de ma gueule en fait. Hop, ils s'appellent leur mecs à Brescia. Ah, la France... La France qui en guerre contre l'Espagne. Ça fait plaisir. Voilà, on est vengé. Allez. J'ai viré l'armée de Lucani. On reprend le siège. J'aime bien la Serbie. Oh, la Serbie c'est des rapias quoi mec. Il y a un navire qui est passé devant eux pendant deux secondes, ils ont sauté dessus. On s'en foutre de l'Aïr. Là, mon problème c'est qu'ils ne pourront jamais faire un réel siège en Angleterre. Et là il ferait mieux de replier leurs armées parce que la République des deux nations va les écraser sinon. Et comme j'aime bien l'Autriche, j'aimerais qu'ils se sauvent un peu. C'est une pièce maîtresse dans mon alliance. Le siège de Siva s'est récupéré. Donc on va regrouper. On reprenait le général. On va lancer l'attaque sur la Britannique. La Crimée. Ah, est-ce que vous avez revendiqué ? Bon les mecs. Vous me revendiquez ce pays et très vite. Vous vous rendez compte que là on vient de gâcher une offre énorme quoi. On avait la possibilité de faire échapper la guerre à la Crimée et vous avez refusé. On va se casser. Ramener les renforts. Ils rigolent moins là. Ils ont décidé de ramener quelques troupes aussi. Mais bon, si vous avez une armée de Bretons, ça n'a jamais été contre ma religion. Il paraît qu'il y a des Anglais qui veulent faire les shows ici. Je dis ça, ils vont peut-être me défoncer. La Lucanie est récupérée. Du coup, vous revenez à Contentinople. On a les Serbes qui arrivent aussi. On en a pas besoin d'eux. En fait, on a gagné tout court. Et là, c'est peut-être pour achever l'armée. Peut-être que la Servie sera même dessus avant nous. Ok, on récupère tranquillement le siège. Bon bah, c'est fini. Vous pouvez envoyer le générique, c'est fini. Revendication de Trévis ? M'intéresse. Ah, je suis en guerre contre eux, j'avais oublié. Merde. C'est des fourbes. Toujours à lancer des quêtes comme ça. Est-ce qu'on va enfin finir les entrepôts commerciaux ? Toujours pas. Putain, ils ont intérêt à rapporter du pognon sur ces entrepôts commerciaux. Serbie et Théodoros. A vous d'améliorer les relations. Au niveau des navires, on est à fond. On est d'autres plus. Je vais les acheter. C'est quoi ça ? 20 traditions militaires ? Je sais à combien. Ok. On va s'endetter une fois, mais c'est pas grave. Le vent a traditions militaires. C'est un peu une obligation. Qu'est-ce qu'ils foutent là-haut eux ? Alors, ils ont sorti l'Espagne de la guerre. Du coup, il ne nous reste plus que la Grande-Bretagne et la Savoie. La Savoie, c'est un peu fini déjà. Ah ouais. Le mec, il ne déconne pas les Anglais. Ils ne débarquent pas leurs troupes au bon endroit. Mais ils débarquent quand même des troupes. Vous, vous dégagez de là à la vitesse de la lumière. Vous, vous avez fini le siège, donc vous revenez à la vitesse de la lumière. Prenez le chef, parce que c'est vous qui allez prendre sinon. Euh, si tu veux, la Hongrie. Je ne sais pas pourquoi tu veux un accès militaire d'ailleurs. T'es en guerre contre eux. Mais je ne sais pas qui. C'est pour ça que je me demande pourquoi tu veux un accès militaire. On va à Bolu. Ils sont 28 000. Ah, et j'y crois, 28 000. Est-ce qu'ils pensent réellement qu'ils peuvent vaincre mes 48 000 hommes sur armée ? Le 1er janvier, le 2 janvier. Marche forcée. On va essayer de l'avoir en sprint. Le 11. Le 9. Surchoppé. Alfred 2. Alfred, c'est un prénom anglais ça ? C'est un nom anglais ça ? Je ne sais pas pourquoi, j'ai un petit doute. Mais si vous le dites, on va vous croire. Il fiche jusqu'où comme ça le mec ? Ok, eux, c'est l'armée qui a décidé de fuir au bout du monde. Donc on ne va pas les poursuivre. Je vous laisse aller au bout du monde. Je ne suis pas pressé. Ah ! Oh les escrocs, ils ne sont pas partis au bout du monde. Ils sont juste partis là-bas. Ok, on rencontre l'Autriche en interne. Elle a mangé sa maman comme on dit. La France est en train de réussir à se défendre. Ah ! Je viens de voir que je suis en train de perdre des points. entrepôt commerciaux ici. Plus qu'un bâtiment. Je suis sûr que je peux avoir encore mieux que le... Ah ! Ils ont fui où ? Euh... Meiningen... Bon bah quoi qu'il arrive, je serai ma bataille en solo. Voilà. Voilà, au moins, on vous a buté. Ça m'a fait plaisir. Ils sont toujours en guerre contre eux ? Oh là là, les guerres qu'il y a dans ce jeu... Il y a des guerres partout là ! Eux, ils sont... Ils sont en trêve avec moi, vous voyez. Ils sont trois, tout le monde est en trêve jusqu'en 31. Voilà, le... Dernier entrepôt commercial. Des mercenaires disponibles en plus. D'ailleurs, je l'ai... En fait, ces Doctrine, je l'ai pris surtout pour le... Moins 25% au coût des revendications. C'est un peu trop trop bien. Trop trop bien génial de sa maman. T'en gars contre qui, toi ? Contre le même look ? Grande-Bretagne libère Savoie de sa vassalisation. Grande-Bretagne libère Toulouse en tant qu'état souverain. Ouais... Et Grande-Bretagne paiera des Ducats. En fait, la France... Elle a une chance de se refaire. Ça veut juste dire ça. Ça donne juste une chance. Franchement... Est-ce que tu peux faire des revendications ? Et toi, refais des revendications ! Arrêtez de glander, quoi, les mecs ! Par contre, moi, il faut que je refasse... Alors, première chose... Tout ce qui est commercial... C'est pas le bon que j'ai appuyé. Hop, c'est celui-là. Celui-là. Fusionner... Alors... J'en veux 15 sur Alep. Non, l'autre flotte. L'autre flotte. J'en veux 15... En Alexandrie. Et est-ce que j'ai besoin de faire du commerce ailleurs ? D'ailleurs, je ne suis même pas sûr d'avoir besoin d'eux. 93%. J'enverrai bien le reste... À Venise. Même si j'ai la majorité du contrôle sur Venise ! C'est cool, ça ! On va tester, ça va peut-être améliorer mes revenus, ça. Ah là là, l'Autriche, il prend une claque. Oh, Brandenburg, ils ont pris une sacrée claque, là. Dommage pour eux. Bon, ce qui est bien, au moins, c'est que... C'est une guerre où je ne suis pas lié. Donc ça veut dire que j'ai toujours mes deux alliances. Donc je vous remercie. La guerre, c'est en octobre 31. D'ici un an. C'est la guerre. Ah ! Vous êtes comme ça, Pépère. Vous m'en avez des revendications par plaisir. Frégate ancienne. Va à l'ep. Rappelez... C'est qui, ceux-là ? Mes cogs. Pas vendre mes cogs. Allez. Ah, je n'ai pas atteint de moi 25. Pourtant, j'y aurais cru. 13. Ah, le militaire, ça a bien rushé. Et j'ai quand même un petit retard en militaire, donc... Faut que ça booste. On est en 30. Donc dans un an, on lance... C'est qui, Goury ? Ah, et en Goury, c'est lui aussi. Ouais. On en a foutre de lui. Voilà. On prend une ou deux sciences militaires, on verra. Et bon, on en prend deux, en fait. Il me semble que c'est un canon. Il faut que je patiente combien de temps pour ma technologie militaire ? 10 ans ! Jusqu'à la mort. Il a quel âge, le roi ? Il a 54 ans ? Ouais, à mon avis, il mourra avant. Je le vois mourir avant. J'ai eu une vision. Je ne vais pas donner plus de détails, ça peut être dangereux pour sa survie. Ensuite, on va commencer un peu à mettre des canals. Non, je vais commencer un peu les bâtiments militaires. On va essayer de finir un peu les armuries. Ça ne fera pas de mal. Enfin, au moins, je l'ai commencé. Parce que les finir, ça vaut que c'est un peu orgueilleux. Donc, c'est... Techniquement, la prochaine guerre, c'est d'ici un an. À annoncer... C'est bien l'Autriche. Ah, voilà. Ça, c'est pas cool. Voilà. Ça veut dire qu'il y en a un des deux qui va vouloir me lâcher. Je ne sais pas encore lequel et je n'ai pas envie de savoir trop si ça va être lequel. Mais ça va forcément être ça. Il y en a un des deux qui va vouloir me lâcher. Ah, franchement, bande de pignouf. Vous ne pouvez pas vous trouver des rivaux plus intéressants ailleurs ? Certes, je suis monté un peu en puissance. Mais c'est fou, ma puissance. C'est pas moi. Allez, on se respecte, les mecs. On se respecte. On est potes. We are friends. Allez, hop, on va finir. On va essayer de... Voilà. Niveau armurier, on a fait ça. Parce que mon effectif, il est extrêmement... Ouh, mais niveau limite terrestre, je suis large en fait. Niveau manpower ? Ah oui, je suis... Attendez, j'ai autant d'effectifs que de manpower ? Non, j'ai plus de manpower. J'ai plus de limite d'effectifs que de manpower. C'est pas très logique, ça, je dirais. Pour moi, dans un truc de logique, forcément, j'ai accès à plus de réserves que d'hommes. Donc il va falloir qu'on m'explique où est la logique, là. Voilà. Alors là, je garde mon diplomate, parce que dès qu'on a le feu vert, c'est la guerre. Couper en deux. Vous, vous bougez maintenant. Mon roi, il est bon ou pas bon ? Ouais, il est très bon, donc. Il va rester au pouvoir longtemps. Déjà, cette guerre, elle va nous coûter cher, comme d'habitude. Parce que toutes les guerres nous coûtent cher. C'est la logique. Je vais out... C'est quoi ça ? Une dette ? Ah, j'ai une dette. Ça là, je l'avais oublié. Heureusement qu'ils me l'ont rappelé. Ah oui, c'est vrai, je l'ai prise pour augmenter ma tradition militaire. D'ailleurs, j'ai une tradition militaire assez forte, là. Autant avoir un tout fait d'un deuxième général, maintenant. Septembre. Allez, octobre. La paix avec Gênes. Toujours pas de revendications dans le coin. Ne sert à rien, Théodoros. Même look. Il n'y a que moi, là. J'ai perdu des revendications. Doumiat, Gaza, Nablus, Sidon. Mais est-ce que j'en ai encore moins beaucoup ? Oui, ça va, j'en ai encore au moins suffisamment pour déclencher la guerre. Alors, tac. Et je trouve que c'est le bon moment. Adana. Parce que des gens ont rejoint. Que des gens inutiles. Donc, en fait, on va tout de suite déployer pour les quelques sièges. Vous, vous passez à Erzum. Vous, vous passez à Adana. Voilà. Et on va commencer à avancer. Je pense qu'on peut directement aller fermer le chemin. Adjast, Gourde Silvisie. Oui, il n'y a personne qui puisse réellement s'imposer dans cette guerre contre nous. Et mes flottes de commerce... Ah, il faut quand même que je fasse gaffe à mes flottes de commerce. Ce ne sont pas les flottes les plus puissantes du monde, là. Là, on a vaincu une flotte. Là, on a vaincu. Sauf que la flotte qui arrive là-bas... Hop. Rentrer en temps de guerre. Rentrer en temps de guerre. Et... Rentrer en temps de guerre. Parce que ça, c'est une flotte méchante qui arrive avec les 5 navires lourds. Et je t'ai vu arriver. Ok. Donc, on se retrouvera demain pour la suite de cette guerre. Et du coup, ça me laisse le temps pour réattaquer ailleurs. Contre Naples, par exemple. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada